Musique Marie-Claire Baron est responsable de formation et de création d'entreprise à la maison de l'Initiative. Cette maison, située dans un appartement du quartier Bagatelle à Toulouse, accompagne des femmes dans la création d'entreprise depuis 1994. Plus de 400 personnes sont actuellement accompagnées et soutenues par la structure pour permettre à ces femmes d'exercer leurs activités en toute indépendance. Musique La maison de l'Initiative est une SCOP, une société coopérative qui emploie aujourd'hui 14 personnes. La maison de l'Initiative est une SCOP. Donc on va commencer les présentations mutuelles, si vous voulez bien. Qui veut bien commencer ? Je fais de la coiffure à domicile, donc assez rapidement, mon chiffre d'affaires ressemblait à quelque chose. Je suis très contente d'avoir connu la coopérative des gens et celle-ci. Donc je participe à une réunion de formation et c'est vrai que c'est quand même, je trouve, super sécurisant. C'est vrai qu'on a apporté des conseils, des ateliers. Merci. 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 On est d'accord. Alors, je vais renforcer déjà sur le document-là. En 2000, pour promouvoir musiciennes et chanteuses, Anne et Sylviane créent une association culturelle, Les Folles Saisons. Concerts, mais aussi ateliers d'écriture, de lecture, cours de langue des signes, expositions. L'association rayonne sur le quartier. Deux ans plus tard, en 2002, en complément des activités de l'association, elle monte une SARL et ouvre un restaurant du même nom. Les Folles Saisons, bonjour. Eh bien, on va essayer. On va essayer. Voilà, on n'a pas encore placé les jambes, je pense que ça devrait le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les garçons, ce sera soupe ou gazpacho aujourd'hui ? Gazpacho de concombre. Gazpacho de concombre. Chou-fleur émmental et muscade. Ah, tu vois, chou-fleur, t'as vu, j'avais raison. Chou-fleur émmental et muscade. Ok, c'est bon ? Les barres, les barres, les barres, monsieur, il y avait un beau bar. Alors, pas un beau bar, moi. C'est bon, c'est bon. T'as vu, c'est lui, mais un beau bar. J'ai peut-être pris un mort. Qui a pris un gigau? Qui a pris un gigau? Qui a pris un beau bar. Oui, c'est bon. On ne m'a pas plus le dire. C'est parti. Ariel Garcia est chargée de développement pour l'association Élémentaire, une association créée en 2008 sur une idée originale toute simple, prêtée des gobelets recyclables pour réduire l'impact des festivals sur l'environnement. En 2010, l'association a prêté 225 000 verres pour 500 événements. Elle regroupe 400 adhérents, une vingtaine de bénévoles actifs et elle emploie aujourd'hui 3 permanents et 3 jeunes en service volontaire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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